hello à toi je m'appelle sophie je te souhaite la bienvenue pour pour cette prédication et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton coeur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait toucher pendant cette prédication on veut prendre encore un instant rester alors que la musique va continuer à réfléchir à la place qu'on veut laisser à dieu dans nos coeurs dans nos vies ce matin on croit profondément on le dit on le prie si dieu n'est pas présent au milieu de ce qu'on fait ce qu'on fait n'a pas de sens et ça c'est ce que nous on croit et puis on croit que quand on se rassemble ensemble il ya de la joie c'est un privilège en fait on veut dire seigneur soit le bienvenu soit au milieu de ce qu'on va vivre seigneur on s'attend à ce que toi tu nous parles on a besoin que tu nous parles je vous invite vraiment juste à considérer quelle est la place que vous voulez laisser à dieu ce matin utilisant ce moment pour juste faire une zone tampon avec le reste de la semaine avec ce qui vient devant nous puis dire seigneur on te laisse on te laisse nous parler dans les versets karim à lui il a dit ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence est ce que vous êtes d'accord de dire ce matin seigneur renouvelle transforme moi renouvelle mon intelligence j'ai envie de discerner ta volonté ce qui est bon ce qui est agréable ce qui est parfait et prenons encore un petit moment là dedans certains c'est votre anniversaire aujourd'hui même puis on se réjouit avec vous puis on veut être dans la joie dans la joie de tout ce que dieu fait dans votre vie de tout ce qu'il a pour vous puis vous célébrer d'autres c'est une semaine plus difficile il y a des nouvelles difficiles il y a manque de clarté sur ce qui vient puis on veut se tenir avec vous on veut pleurer avec vous puis dieu il est là au milieu de nous puis au delà de ce que nous on est capable de faire on veut dire seigneur on te donne toute la place normalement on fait ça au travers de de chant c'est pour nous l'occasion de tourner les yeux vers dieu mais dans les mesures sanitaires actuelles on peut pas chanter mais l'adoration c'est pas seulement chanter l'adoration c'est tout ce que je suis pour tout ce que tu es alors donnons tous nos pensées le poil l'incompréhension la colère mais aussi la joie la réjouissance la reconnaissance puis on dit seigneur tout ça je te le laisse l'incompréhension l'incompréhension seigneur on veut dire merci pour l'occasion qu'on a ce matin encore de se réunir merci parce que tu nous dis là ou deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux puis on veut reconnaître que tu es présent seigneur on veut te laisser la place parle au coeur fais ton travail seigneur ce que toi seul tu peux faire on veut te laisser le faire ce matin merci pour ton amour et à toi toute la gloire Amen et Amen il y a différentes choses qu'on ne peut pas faire à cause des mesures sanitaires mais on peut toujours aimer son prochain on ne peut pas le prendre dans les bras on ne peut pas lui serrer la main on ne peut pas lui faire la bise mais on peut l'aimer ça c'est cool quand même alors je vais vous donner un petit défi essayez d'aimer votre voisin sans contact regardez-le au travers des yeux montrez-le juste merci je suis content que tu sois là essayez de trouver un voisin que vous ne connaissez pas c'est toujours plus difficile essayez de trouver un voisin que vous ne connaissez pas juste un regard un petit signe de la main merci d'être là je suis content que tu sois là ok pour tous les gens qui ont mis quelqu'un mal à l'aise excusez-vous tu sais le regard insistant la personne qui te regarde de façon insistante sans rien dire elle dit pourquoi tu me regardes comme ça depuis tout à l'heure je vais commencer en vous racontant deux petites histoires ensuite on va prendre la bible on va aller dans Matthieu 6 si vous avez une bible papier puis que vous voulez déjà y aller ou même une bible digitale et que vous voulez y aller vous pouvez préparer Matthieu 6 je vais commencer en vous racontant deux petites histoires hier en fin d'après-midi avec Janet et puis les filles et les garçons on se baladait alors il faut que tu imagines un peu la scène on avait deux vélos une poussette double et deux parents qui essayaient de suivre l'aventure si tu ne connais pas notre fille est née à 5 ans donc elle fait du vélo mais sans doute avec un peu trop d'assurance à mon goût ma deuxième fille notre deuxième fille a 3 ans elle fait du vélo avec les petits trous donc elle a quand même pas mal besoin d'aide et puis la poussette bon on la pousse mais c'est une poussette conséquente là c'est possible que si tu es en montée c'est du sport là et on arrive à la fin de notre tour puis Janet me demande est-ce que tu es prêt je venais de pousser Azaya sur son vélo parce que ça montait un peu justement puis elle me dit est-ce que tu es prêt il y en a encore deux qui doivent apprendre à faire du vélo et faire du vélo c'est un peu comme conduire ça demande énormément de compétences je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre à quelqu'un à faire du vélo ça demande énormément de compétences ça demande un apprentissage c'est sûr mais une fois qu'on sait le faire il y a quelque chose en nous c'est comme s'il y avait des déclics progressifs qui se passaient et en nous il y a quelque chose qui fait qu'on sait faire du vélo et on ne saurait pas vraiment expliquer ce que ça demande si vous demandez à ma fille mais comment ça se fait que maintenant tu arrives à faire du vélo je ne pourrais pas vous expliquer ce qui s'est passé en elle c'est quoi les déclics qui se sont passés pour qu'elle sache faire du vélo c'est juste on le fait c'est tout tu me donnes un vélo je le fais c'est tout et on va lire quelques versets puis je crois que Jésus nous encourage à devenir des gens qui manifestons notre amour un peu de cette façon là on manifeste notre amour sans vraiment savoir pourquoi sans vraiment savoir comment on le fait c'est tout on va voir ça dans un tout petit moment on y arrive j'avais dit deux histoires alors on change de décor je vous donne une deuxième histoire c'est juste pour les gens qui aiment bien réfléchir puis avoir des illustrations autour c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui va au restaurant ça peut être toi tu te dis attends Yves Covid quel restaurant mais rappelle-toi il y a un temps il y avait des restaurants puis on allait entre amis au restaurant puis il passe un bon moment puis un des gars se dit je vais tous les surprendre ça me fait plaisir je vais offrir le repas à tous ça c'est le genre d'ami que tu veux dans ton groupe les plus chrétiens disent c'est le genre d'ami que je suis et arrive la fin du repas le serveur approche on sait les cafés sont consommés on sait qu'on arrive gentiment au bout et puis il dit oh quelqu'un a voulu vous faire une surprise en fait l'addition est payée et là tous les gars se regardent mais c'est quoi cette histoire et le type qui avait eu l'idée il est un petit peu en colère au fond de lui il dit c'est qui la personne qui m'a volé ce que moi je voulais faire puis alors les amis se regardent imagine la scène tu vois bien à quoi ça ressemble les amis se regardent un peu les uns les autres puis ils lèvent la tête est-ce qu'on connait quelqu'un dans le restaurant c'est qui qui nous aurait fait cette surprise qu'est-ce qui se passe puis non on connait personne bon c'est bizarre alors les amis entre eux se disent c'est sympa quand même puis ils partent puis le gars rentre chez lui puis il continue à avoir cette colère parce qu'il voulait vraiment faire plaisir à ses amis et il dit mais qui a dépensé autant d'argent sans même demander un merci sans même attendre un regard en retour sans même attendre une accolade en retour et par la suite ils s'avouent en fait peut-être que je voulais surtout que mes amis m'aiment un peu plus peut-être que je voulais faire ça pour le regard de mes amis dans les versets qu'on va lire il est aussi question de ça quelles sont nos motivations derrière nos actions alors je vous donne ça comme ça vous allez essayer de suivre avec moi ce sera dense il y aura pas mal de contenu et maintenant on va dans Matthieu 6 on lit les versets 1 à 4 et vous allez voir il n'est pas du tout question ni de vélo ni de restaurant mais vous allez comprendre le lien et si vous ne comptez pas le comprendre tout de suite d'ici la fin de ce matin c'est sûr vous allez comprendre le lien Matthieu 6 les versets 1 à 4 disent la chose suivante gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux donc lorsque tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes je vous le dis en vérité ils ont déjà leur récompense mais toi quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra c'est un passage célèbre c'est Jésus qui parle lui-même dans sans doute ce qu'on a appelé le serment sur la montagne c'est la prédication la plus connue de Jésus puis c'est possible que vous ayez déjà entendu ces versets directement ou alors des choses qui sont un peu proches de ça et en fait cette partie parle de nos actions de nos motivations et de devenir des gens d'un type radicalement nouveau on va regarder ça un peu en détail ensemble on est au coeur d'une série qui s'intitule Cherchez d'abord et en fait c'est une expression qui ressort justement dans ce serment sur la montagne où Jésus lui-même dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu et on parle justement du royaume de Dieu pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois le royaume de Dieu c'est une réalité biblique extrêmement importante on la trouve depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse du début à la fin elle est centrale au christianisme et pour faire très simple Dieu avait un projet initial il avait l'envie que l'homme puisse vivre dans un cadre qui pourrait être appelé qui pourrait être appelé le royaume de Dieu mais l'homme et ici il faut comprendre l'homme avec un grand H l'humanité homme et femme ont décidé de se rebeller et de faire sans Dieu alors du coup on est très très loin du royaume de Dieu il y avait un projet initial le royaume de Dieu puis à cause de la posture du coeur de l'homme on est très loin de ce projet là et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que par la suite il y a Jésus qui va arriver puis Jésus durant son temps sur terre va répéter régulièrement cette phrase le royaume de Dieu s'est approché le royaume de Dieu s'est approché et en fait il va vraiment dire qu'il est à nouveau disponible ce royaume de Dieu et puis dire et montrer que ce royaume de Dieu s'approche puis il va le faire de différentes manières notamment en libérant les opprimés en guérissant les malades en redonnant l'espoir juste dans l'évangile de Matthieu l'évangile de Matthieu c'est une des biographies de Jésus il y en a quatre qu'on trouve dans la Bible Matthieu c'est une de ces quatre là l'expression le royaume de Dieu apparaît plus de 40 fois ça te montre que c'est un sujet assez central en fait c'est pas un petit détail ici à Aum on croit en fait que les chrétiens devraient vivre et étendre le royaume de Dieu on croit que c'est central à ce qu'on fait et on voulait s'intéresser un peu à ce sujet c'est pour ça qu'on a fait cette série Cherchez d'abord et en fait dans cette série on lit seulement Matthieu 5, 6 et 7 si t'as pas encore lu tu peux aller on a fait un message d'introduction on a fait un message sur le début de Matthieu 5 et puis aujourd'hui on est dans un message sur le début de Matthieu 6 on t'encourage à lire ce message là qui a bouleversé le monde qui a une influence à plein d'égards selon qui fait les études on pense que certains mots ont eu une certaine tournure une compréhension de ces mots à partir de ce moment là que Jésus a utilisé ces mots d'une certaine façon et puis ça a changé notre compréhension de certains de ces mots beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les vertus de nos sociétés dites occidentales on les trouve en fait là-dedans c'est un message qui a profondément bouleversé des penseurs et des penseurs et des gens en entier c'est un récit c'est une anecdote je sais pas à quel point historiquement c'est véridique et prouvé mais il semblerait que Gandhi en étudiant ce texte a dit c'est le texte le plus sage qu'il existe et si les chrétiens le vivraient moi aussi je voudrais être chrétien Martin Luther King Mère Thérésa tout le monde retourne à toutes les personnes qui ont influencé qui sont des exemples pour la société retournent et en fait c'est difficile de faire sans ce texte là donc va le lire juste pour intérêt si jamais c'est trois chapitres c'est pas trop long et là on a lu juste quatre premiers versets de Matthieu 6 et on va s'y plonger un peu plus vous allez voir en quoi c'est lié avec cette notion de vélo et ce restaurant si vous n'avez pas du tout conscience de ça la bonne nouvelle vous pouvez réécouter les messages des semaines passées donc comme ça vous pourrez comprendre dans la grande image comment ça s'inscrit tout d'abord on va parler des bonnes actions les bonnes actions on a des fois un peu l'impression aussi dans l'église que tout ce qui compte c'est le coeur non la seule chose qui compte c'est l'être intérieur l'extérieur ça compte pas ce que tu fais ça compte pas c'est juste ce qui se passe en toi c'est intéressant parce qu'en fait dans ces chapitres Matthieu 5 6 7 on voit en fait que pour Jésus la vie d'un citoyen de son royaume est marqué par des actions très spécifiques une manière de se comporter et en fait on pourrait appeler ça les bonnes actions on va regarder un petit peu ce que ça veut dire mais pensez à ça c'est quoi mes bonnes actions au tout début du texte il est dit gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pratiquer la justice en grec c'est un seul mot et en fait c'est l'état c'est faire la justice c'est l'état de celui qui est droit c'est l'état de celui qui est intègre en pensée et en action en fait dans le mot grec c'est d'office aussi ce que tu fais c'est pas seulement ce que tu penses c'est pas seulement ton état c'est aussi ce que tu fais tu dois être droit dans ce que tu fais et ça concerne notre relation avec Dieu mais aussi notre relation avec les autres en fait tu peux pas faire une dichotomique nous on a fait par la suite mais qui n'est pas dans le texte en fait c'est une seule et même chose puis c'est important parce que Jésus ne dit pas ne faites pas de bonnes choses il est pas en train de dire arrêtez les bonnes choses là c'est bon c'est trop pris la tête avec ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire tu fais ce que tu veux non non Jésus il dit il y a des bonnes actions à avoir c'est vraiment important il faut que vous pratiquiez la justice et pour Jésus c'est même une évidence si tu vas lire le texte il dit pas si vous pratiquez des bonnes choses il dit quand vous pratiquez en d'autres termes vous allez faire des bonnes choses si vous êtes dans mon royaume vous faites des bonnes choses et puis je vais le dire maintenant en français courant pour toi pour que tu le comprennes pour tous ceux qui prennent des notes tes actions ce que tu fais dans ton quotidien ta façon d'être en relation avec les autres compte pour Dieu je vais le répéter je vais le répéter là comme ça c'est sûr que vous manquez pas ce genre de phrase clé tes actions ce que tu fais de ton quotidien ta façon d'être en relation avec les autres compte pour Dieu et en fait Jésus il faut qu'on précise un peu ce qu'il dit et puis ce qu'il ne dit pas parce que des fois on l'y évite puis on comprend mal puis on se dit ah Jésus il dit quand tu fais des bonnes choses cache-le mais Jésus dit pas du tout ça il dit pas du tout que tu dois cacher si tu le lis comme ça il y aurait un problème parce que rappelle-toi je l'ai dit c'est Matthieu 5, 6 et 7 puis juste avant il y a Matthieu 5 puis dans Matthieu 5 il dit un truc surprenant vous êtes le sel et la lumière du monde et puis la lumière elle ne doit pas être cachée on doit la voir donc Jésus vient de dire ça donc juste après il ne va pas se contredire lui-même en disant par contre il faut que personne ne vous voit non non il n'est pas du tout en train de dire ça il n'est pas en train de se contredire il parle de toute autre chose en fait il dit quand tu fais des bonnes actions ne le fais pas pour être vu et apprécié il dit ne le montre pas afin de trouver la reconnaissance auprès des autres il n'y a pas besoin que tes bonnes actions il ne faut surtout pas que tes bonnes actions soient faites pour en être vu et du coup on arrive sur la deuxième partie oui il y a des bonnes actions on est censé avoir une vie qui est marquée par les bonnes actions et c'est très très présent dans le servant sur la montagne mais à ce stade là Jésus fait un pas de plus puis il dit en plus de tes bonnes actions il faut avoir les bonnes motivations il dit les bonnes actions c'est une chose maintenant c'est quoi tes motivations derrière tes bonnes actions Jésus lui fait attention à pourquoi tu fais ce que tu fais il utilise un mot qui est vraiment intéressant en grec de nouveau alors Jésus ne parlait pas en grec mais Matthieu qui nous le donne ce que Jésus disait écrit en grec et en fait le verbe quand il dit pour que les gens vous regardent pour que vous soyez vu des gens le verbe c'est tehaïomi tehaomei je ne parle pas grec tehaomei mais je l'étudie tehaomei c'est la même racine que le mot théâtre donc Jésus quand il dit ne faites pas vos actions pour être vu il dit ne mettez pas en place un show en fait ne faites pas le théâtre les amis c'est quoi ta motivation une traduction anglaise que j'apprécie de temps en temps pour étudier certains passages c'est The Message et ici je la traduis en français librement dit la chose suivante pour les mêmes versets qu'on a lu soyez particulièrement vigilants quand vous cherchez à faire le bien n'en faites pas une performance vous proposerez peut-être un beau spectacle mais Dieu n'applaudit pas c'est rare de quoi oh j'aime ça quand vous cherchez à faire le bien n'en faites pas une performance c'est peut-être un beau spectacle mais Dieu n'en a que faire c'est quoi tes motivations derrière les bonnes actions c'est bien les bonnes actions mais c'est quoi tes motivations et Jésus il est intéressé par nos actions c'est vraiment important qu'on le comprenne il est à fond pour nos actions en fait encore une fois il faut qu'on revienne parce que Jésus il en a après ton coeur ça c'est ce qu'on a vu au tout début de Matthieu 5 il en a après ton coeur c'est hyper important ton coeur pour lui mais il dit en fait en d'autres termes si tu as un coeur transformé tu vas avoir des actions transformées tes actions comptent aussi pour lui puis maintenant il continue dans son propos puis il dit en plus de ça tes motivations puis c'est comme un retour à ton coeur qu'est-ce qui se passe dans ton coeur par rapport à tes bonnes actions c'est extrêmement important si vous regardez Matthieu 5 juste pour vous dire il y a ce qu'on appelle les béatitudes l'entrée de Matthieu 5 et après Jésus va proposer six comportements tout Matthieu 5 à part les béatitudes c'est que des comportements Jésus dit veille à ne pas te mettre en colère c'est la première chose qu'il dit de Matthieu 5 ensuite il dit ne convoite pas le partenaire de quelqu'un d'autre ensuite il dit arrêtez de divorcer arrêtez de jurer de vous engager arrêtez de vous venger il termine en disant aime tes ennemis et à la fin de Matthieu 5 il y a cette punchline qui continue à nous laisser vraiment perplexes il termine Matthieu 5 en disant soyez parfait comme votre père est parfait donc encore une fois Jésus est intéressé par tes actions et ensuite il arrive justement à Matthieu 6 puis il dit mais attention c'est très bien toutes ces bonnes choses mais attention à vos motivations n'en faites pas un show ne faites pas ces bonnes choses pour que les gens vous regardent pour que les gens vous applaudissent pour que les gens vous aiment pour que les gens disent wow quel beau chrétien ne faites pas les choses avec les mauvaises motivations est-ce que tu as déjà réfléchi à tes motivations à toi pas forcément sur les bonnes actions juste tes motivations à toi pourquoi je fais ce que je fais faisons-le avec moi comme un exercice aujourd'hui pourquoi est-ce que je suis ici sur scène trois hypothèses peut-être que je suis ici parce que j'aime Dieu parce que je crois que c'est son appel pour moi parce que je vous aime du coup je fais ça peut-être une hypothèse peut-être je le fais parce que c'est mon travail puis il faut que j'aie un salaire à la fin il faut quand même qu'on nourrisse il y a des enfants qui sont là il y a une épouse qui est là il faut qu'on aille un petit peu alors il faut bien payer les factures à la fin du mois c'est mon job alors je viens ici deuxième hypothèse peut-être que je le fais parce que je veux plus de followers sur Instagram je veux devenir un influenceur je veux que les gens entendent ce que j'ai à dire c'est le rêve de beaucoup de gens de devenir influenceur puis si je suis assez assez influenceur peut-être même que YouTube va me payer et là les plus cyniques disaient je savais je savais qu'il y avait un truc avec ce gars mais sans blague qui peut connaître vraiment mes motivations vous pouvez penser ce que vous voulez mais il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe dans mon coeur Dieu me dit attention à tes motivations puis si je suis tout à fait honnête avec vous je dois checker mes motivations parce que ça peut très vite changer c'est pas sûr à 100% et c'est difficile puis si tu dis ouais c'est la même chose pour toi demain tu retournes au travail c'est quoi tes motivations quand tu vas au travail qui ici peut me dire moi ma motivation Yves à 100% demain matin quand je me réveille c'est arriver au travail ouvrir les emails et dire je suis là pour permettre à l'humanité de s'épanouir de fleurir représenter Dieu son royaume qui peut me dire c'est ça ma motivation à 100% tout du long la plupart on ouvre un email on dit c'est quoi encore pourquoi ils n'ont pas compris encore une séance l'autre relou qui veut me voir nos motivations elles ne sont pas toujours 100% alignées sur Jésus puis Jésus dit attention à vos motivations attention à vos motivations attention à pourquoi vous faites les choses je sais que personnellement je dois checker mes motivations mon coeur régulièrement parce que ce rôle et cette plateforme c'est très dangereux je crois qu'on devrait tous checker nos motivations régulièrement et là ici Jésus il ne parle pas de ton travail seulement il parle de bonnes actions et c'est important de comprendre les bonnes actions c'est quoi parce qu'il dit attention à tes bonnes actions pratiquer la justice on en a parlé certaines traductions disent faire ce que la loi demande d'autres parlent de l'aumône c'est utilisé dans le texte que j'ai choisi ce matin dans la traduction que j'ai choisi mais en fait il parle de discipline spirituelle et c'est vraiment intéressant parce qu'on ne regarde que 4 versets ce matin mais en fait la partie ici du serment c'est 18 versets si tu veux regarder l'ensemble c'est de Matthieu 6 depuis 1 jusqu'à 18 puis il parle de 3 pratiques spirituelles il parle de donner aux pauvres il parle de jeûner et il parle de prier puis il introduit ce qu'on a lu c'est l'introduction à ça il dit quand vous pratiquez la justice attention à vos motivations puis il parle de pratiques spirituelles est-ce que tu savais qu'il y avait des pratiques spirituelles et que de faire partir du royaume de Dieu ça voulait dire aussi commencer à développer dans ta vie des pratiques spirituelles des disciplines spirituelles elles sont bonnes elles sont importantes là on en voit 3 Jésus parle de 3 donner aux pauvres jeûner et prier et en fait si tu devais le mettre en termes contemporains c'est comme si je te disais en tant que chrétien attention quand tu lis la Bible quand tu vas à l'église et quand tu pries c'est ça que Jésus est en train de dire les pratiques spirituelles qui parlent c'est celle-ci à l'époque de Jésus c'était pas la même chose c'était pas la même pertinence premièrement au temps de Jésus il n'y avait pas la possibilité de lire la Bible je ne sais pas si tu le savais tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore eu la révolution de l'imprimerie et l'accès pour tout le monde au texte facile pas coûteux donc il y avait des textes mais c'était extrêmement difficile de reproduire un texte d'avoir un texte il n'y avait pas le texte que tu pouvais avoir chez toi je lirais le verset chez moi non c'était pas possible ça donc les gens allaient à la synagogue à la synagogue le texte leur était lu mais eux n'avaient pas accès à ça donc Jésus ne pouvait pas dire la pratique spirituelle de lire la Bible il n'y avait pas encore ça la Torah n'était pas disponible pour tout le monde alors certains devaient l'apprendre par coeur tous les enfants allaient à l'école rabbinique et puis là ils apprenaient la base puis ceux qui étaient bien apprenaient un peu plus mais voilà mais pour la plupart ils allaient juste on leur lisait le texte pense-y un instant là je vais piquer un petit peu à l'époque de Jésus c'était pas possible de poster une photo Instagram de ta Bible un café la thé art petite plante et puis l'hashtag suivre Jésus morning routine c'était pas possible à son époque mais à quelque part c'est sur ce genre de pratique qui revient et attention à tes motivations quand tu lis la Bible quand tu fais ton plan partagé avec tout le monde et puis que tu restes à jour pour que les gens voient que tu es à jour sur ton plan de lecture Jésus dit attention à tes motivations quand tu fais ça attention à pourquoi tu lis la Bible quand tu vas à l'église attention à pourquoi tu vas à l'église concernant l'église pour eux c'était la synagogue d'accord puis Jésus dit pas quand tu vas à l'église tu sais pourquoi parce que la synagogue c'est un centre de vie les gens devaient de toute façon aller à la synagogue la synagogue était au coeur de la vie des contemporains de Jésus il faut voir ça c'était l'école pour les enfants c'était aussi le lieu où on réglait les questions de justice il y avait une autorité sur la vie du peuple dans la synagogue donc on y allait il y avait un différent avec mon voisin j'allais à la synagogue pour régler ça c'était aussi un lieu de communauté simplement on se retrouvait on mangeait ensemble on rigolait c'était des moments de la semaine donc à quelque part si tu veux ils allaient tous les jours à la synagogue donc Jésus leur dit pas attention quand vous allez aller à la synagogue c'est normal d'aller à la synagogue mais aujourd'hui on pourrait dire attention quand tu vas à l'église c'est quoi ta motivation pour aller à l'église j'y vais comme ça enfin ils sauront que je suis sérieux et qu'on peut travailler avec moi j'y vais comme ça ils vont pas pouvoir faire j'y vais pour trouver mon partenaire de vie ne vous sentez pas visé personne c'est des hypothèses ce matin Jésus parle de trois pratiques spirituelles puis dit attention c'est une bonne chose c'est pratique j'en ai après tes comportements j'en ai après tes actions mais attention à tes motivations attention à pourquoi tu fais les choses c'est pas question de cacher ça mais dit ne le fais pas pour être vu des gens je crois que c'est important parce que dans le royaume de Dieu on pratique la justice on prie on va à l'église on lit la bible on jeûne on donne aux pauvres mais on ne le fait pas pour apparaître bien je le répète je sens c'est comme dans une dictée je sens qu'il y en a certains vous n'avez pas été ça a été trop vite je m'excuse dans le royaume de Dieu on pratique la justice on prie on va à l'église on lit la bible on jeûne on donne aux pauvres mais on ne le fait pas pour apparaître bien et il met en garde face à cette réalité et à cette possibilité de faire les bonnes choses pour les mauvaises motivations il dit fait attention c'est possible de faire les bonnes choses avec les mauvaises motivations alors on va prendre juste un petit peu en détail le premier élément que Jésus donne parce que je crois que c'est un élément qu'on a un peu oublié aujourd'hui donner aux pauvres et vraiment j'aurais eu à coeur de faire avec toi un cours de trois heures pour que tu comprennes tout ça mais on va le faire en quelques minutes le mot donner aux pauvres ou homone en français dans certaines traductions pratiquer la justice qui est reprise dans d'autres traductions en grec encore une fois je m'excuse il y a beaucoup de grecs ce matin faire preuve de miséricorde de piété de charité de bienfaisance j'insiste sur ça parce que c'est pas seulement donner de l'argent aux pauvres en grec ce terme en fait il veut dire beaucoup plus c'est donner ton temps c'est donner tes ressources c'est donner de l'argent à l'église c'est sûr au travers de ta dîme tu donnes ta dîme l'église donne de l'argent à l'extérieur puis c'est bien mais c'est beaucoup plus de ça c'est aussi donner ton temps et ton argent à des associations à des oeuvres qui comptent c'est aussi participer t'engager en tant que bénévole soutenir des enfants qui sont dans le besoin ça veut dire aussi participer servir notamment les actions Love Lausanne ça veut dire accueillir un enfant dans ta famille devenir une famille d'accueil c'est tout ça qui est compris derrière ce mot c'est pas juste donner un petit peu d'argent quand il y a l'offrande qui passe à l'église c'est beaucoup plus large que ça pratiquer l'aumône ça prend tout de qui tu es et ça c'est quelque chose d'important pour Jésus c'est donner ton argent ton temps ta vie et pour les juifs je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails mais si tu lis l'Ancien Testament c'est quasiment impossible que tu lises deux pages sans tomber sur une réalité de ce type là la justice sociale c'est vraiment ça le mot la justice sociale c'est sur le coeur de Dieu tu ne peux pas lire l'Ancien Testament tu verras il y a toujours hé si jamais dans vos villes regardez voilà ce qui se passe quand vous récoltez vos champs laissez un peu pour ceux qui en ont moins comme ça il peut venir chercher dans vos champs hé tous les temps de temps libérez les personnes hé il faut faire attention aussi à ça vous devez veiller sur la veuve sur l'orphelin c'est quelque chose qui est là tout du long présent et ça va prendre juste après la vie de Jésus dans les années 70 je te le dis je ne vais pas dans les détails mais ça va prendre une autre dimension parce qu'il y a la chute du temple le temple disparaît puis l'aumône va devenir vraiment une pratique spirituelle quasiment aussi importante qu'un sacrifice dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament donc c'est vraiment quelque chose qui est central puis Jésus parle de quelque chose de ça pensez à votre motivation pourquoi vous le faites comment vous le faites je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucune pratique qui est aussi forte en termes de pratique spirituelle que celle que Jésus adresse ici et il continue en disant quand vous faites le bien ne sonnez pas de la trempette c'est bizarre non je ne sais pas si vous êtes comme moi mais c'est bizarre toutes les traductions utilisent ce mot là ne sonnez pas la trompette pourquoi il dit ne sonnez pas la trompette et en fait bon là c'est quelques-uns qui vont apprécier ça je ne sais pas si j'apprécie ce côté de Jésus mais en fait Jésus fait un jeu de mots je sais qu'il y a des fans des jeux de mots je pense que j'ai eu trop de personnes dans mon enfance qui faisaient des jeux de mots un peu nuls vous avez tous connu quelqu'un un oncle qui a toujours un jeu de mots puis il te le répète est-ce que tu es sûr tu n'as pas compris ce jeu de mots là c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots lait pour cerf-volant tu connais toi c'est une expression que j'entendais quelqu'un dans ma famille qui disait toujours ça et il disait tu comprends Yves oui je comprends c'est nul on arrête les jeux de mots il y en a ici qui aiment les jeux de mots Jésus fait un jeu de mots en fait ici et je vais t'expliquer quand il parle de sonner la trompette je vais t'expliquer pourquoi à l'époque l'offrande dans la synagogue c'était pas il n'y avait pas attention news alert il n'y avait pas twint à l'époque il n'y avait pas de QR code que tu pouvais scanner il n'y avait pas de tu passes ta carte et puis c'est bon sans contact non 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 à l'époque il y avait des troncs d'accord et dans beaucoup de synagogues ces troncs étaient faits en cornes de bélier et en fait ces cornes de bélier c'était aussi utilisé comme un instrument aujourd'hui on l'appelle le chauffard cet instrument et en fait c'était le même instrument et dans l'ancien testament plusieurs fois il est dit sonnez la trompette sonnez la trompette en fait on parle de cet instrument là donc en d'autres termes Jésus prend vraiment pour ceux qui l'écoutent pour ceux qui ses contemporains ils comprennent exactement de quoi il parle il dit vous savez quand vous entrez à la synagogue puis que vous déposez vos pièces dans cet instrument de musique ne sonnez pas de la trompette et en fait il est en train de leur dire arrêtez de faire le plus de bruit possible avec vos pièces arrêtez de faire les malins puis de poser puis que tout le monde regarde il devait y avoir cette réalité à l'école à l'époque on le voit dans d'autres histoires où il dit regardez il y a les hypocrites qui donnent l'argent en masse et compagnie mais regardez elle qui a donné tout ce qu'elle avait c'est beaucoup plus important mais en fait il est en train vraiment de reprendre ça vous savez quand vous entrez dans la synagogue puis que vous faites les malins que vous jetez vos pièces puis que ça fait tout le bruit c'est comme si vous jouiez de la trompette arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça on n'a pas besoin que vous fassiez ça on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe on n'a pas besoin de savoir combien vous donnez j'imagine que certains prenaient les pièces une par une désolé je donne beaucoup aujourd'hui arrête de jouer de la trompette avance et je pense que sincèrement à l'époque quand il a dit ça je pense que la foule a dû rigoler quand il a dit ça parce que c'était un jeu de mots ils comprenaient très très bien de quoi Jésus parle arrêtez de jouer de la trompette ils voyaient de quoi il parle mais bien sûr c'est Jésus sacré Jésus et en fait il leur donne un exemple extrêmement concret avec ce jeu de mots pour leur poser une question fondamentale c'est quoi ta motivation puis il utilise après cette expression qui là aussi il faut que je te le dise il utilise il dit faites pas comme les hypocrites d'accord hypocrite en grec c'est hypocrite hypocritas c'est la même chose mais en fait je sais pas si tu le savais si tu vas chercher c'est pas le premier sens du mot c'est le dernier sens du mot au départ hypocrite en fait ça voulait dire simplement je te prends ici un interprète un acteur un joueur de théâtre c'était pas du tout péjoratif ça l'est devenu par la suite mais c'était pas péjoratif à l'époque il disait ne faites pas comme ces joueurs de théâtre et en fait Jésus va utiliser 15 fois ce mot dans l'évangile de Matthieu et quasiment à chaque fois c'est pour les responsables de l'église je crois qu'on réalise pas il est en train de dire attention quand vous faites vos bonnes actions ne soyez pas comme des joueurs de théâtre et rappelez-vous déjà avant il a utilisé une expression qui rappelait le théâtre et en fait du temps de Jésus avec l'Empire romain il y avait beaucoup de ces théâtres qu'on voit encore dans certaines ruines et autres puis on pense qu'il y a différents théologiens qui pensent que Jésus a dû aider à construire certains de ces théâtres qu'il y en avait un vraiment pas loin de la Galilée là où il a vécu là où il a grandi avant qu'il commence son ministère et du coup plusieurs disent mais en fait Jésus est en train de faire référence à son contexte puis il utilise des choses que tout le monde connaît puis il dit regardez au coin de la rue il y a les gens qui font le théâtre il y a les gens qui font semblant il y a des uns ne faites pas comme eux et il est en train de dire dans l'église on fait trop souvent comme eux je ne sais pas si ça vous fait mal moi ça me fait mal quand Jésus dit ça mais il dit dans l'église c'est pas un spectacle arrêtez de faire le spectacle arrêtez de faire semblant arrêtez de faire des bonnes actions puis de vous gargariser de ces bonnes actions c'est pas comme ça que ça se passe dans mon royaume j'aime vos bonnes actions je vous demande d'ailleurs des actions encore plus difficiles mais je vous demande d'avoir les bonnes motivations quand vous faites ça c'est extrêmement violent il est en train de dire les leaders religieux ne sont pas honnêtes ils mettent en place un show ils font semblant ce sont comme des acteurs ils font ça pour être vu de vous mais vous ne faites pas comme eux dans mon royaume on ne fait pas semblant on ne fait pas les choses pour le regard des hommes on ne prétend pas c'est ça que Jésus est en train de dire ici dans mon royaume on ne prétend pas et cette idée elle est complètement folle parce que je pense qu'ici tout le monde a entendu ce reproche face au christianisme face à l'église de façon générale ouais mais de toute façon dans l'église vous êtes une bande d'hypocrites vous faites semblant vous faites soi-disant vous avez des valeurs mais en fait c'est la même que les autres j'ai envie de te dire ouais bienvenue au club Jésus est le premier à dire ça Jésus est le premier à dire ouais c'est une bande d'hypocrites et nous on n'est pas censés être comme ça dans mon royaume c'est autre chose que ça rappelez-vous de l'histoire du restaurant c'est une bonne idée non ? je suis payé l'addition pour tous mes amis mais quand quelqu'un d'autre le fait puis te passe devant ça t'énerve en fait ça révèle tes motivations tu voulais faire ça pourquoi en fait ? juste pour être vu pour que tes amis disent waouh quelle générosité pour que quand on te dit salut à la fin de la soirée on dit mais t'aurais pas dû non mais c'est c'est normal je suis comme ça veille à tes motivations check ton coeur on termine maintenant vous voyez je suis resté très très proche du texte je vous ai expliqué beaucoup des mots beaucoup des réalités puis on termine avec cette image du vélo en fait c'est le titre de mon message aimer comme on fait du vélo oui j'ai trouvé mon titre hier soir j'avais littéralement sur ma page j'avais je crois 5 ou 6 titres possibles puis hier soir j'ai pensé à celui-là je dis il est fun il continue avec une phrase extrêmement bizarre très difficile à comprendre que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite juste avant il fait un jeu de mots l'histoire de la trompette tout le monde se mâle et compagnie et continue hé que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite est-ce qu'il y a un jeu de mots là aussi ? qu'est-ce qu'il veut dire ? j'ai cherché une expression en français pour te donner l'exemple avec toi mais je crois que c'est si je te dis ne pense pas à l'éléphant rose à quoi tu penses ? un éléphant rose c'est exactement ce genre de phrase là qu'il est en train d'utiliser il est en train d'utiliser une phrase impossible une phrase qui te met face à un dilemme impossible et en fait Jésus est en train de dire vous devriez devenir des bonnes personnes simplement parce que vous souhaitez être et devenir des bonnes personnes vous devriez être des bonnes personnes juste parce que vous êtes des bonnes personnes sans motivation sans arrière-pensée juste parce que c'est qui vous êtes vous devriez être des bonnes personnes parce que ça rend gloire à mon père et parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans le royaume pas d'autre motivation et en fait il va plus loin en disant ça devrait être tellement instinctif et naturel que vous devriez faire des actions justes sans même réaliser que vous faites des actions justes c'est ça qu'il est en train de dire ça devrait être tellement naturel chez toi de faire les bonnes choses que tu ne t'en rends même pas compte que tu fais les bonnes choses rappelle-toi faire du vélo qu'est-ce que ça demande ? je ne sais pas exactement ce que ça demande je sais ce que c'est de faire du vélo mais je ne sais pas ce que ça demande la même chose mais pourquoi ? ah j'ai fait ça moi peut-être que tu connais une ou deux personnes comme ça souvent c'est des personnes qui ont des cheveux gris souvent c'est des gens qui ont aimé Dieu pendant beaucoup d'années puis en fait toi tu t'assoies tu dis mais c'est fou comment tu as pensé à faire ça et la gentillesse que tu avais puis la personne te regarde et dit hein j'ai fait quoi ? mais oui mais quand l'autre personne est venue puis t'a demandé puis comme tu l'as je ne me suis même pas rendu compte devenir bon sans même s'en rendre compte c'est ça que Jésus dit quand il dit que ta main droite que ta main gauche ne sache même pas ce que tu fais je donne aux pauvres mais sans compter sans regarder est-ce que mon budget est-ce que machin est-ce que ci est-ce que ça je donne juste parce que c'est qui je suis en fait ça émane de moi naturellement des gens qui font le bien sans chercher l'approbation des autres ça doit être tellement instinctif et naturel on fait des actions justes sans même réaliser qu'on fait des actions justes tu sais je rêve de ça je pensais à la route parce que vélo, route, voilà et je me disais combien on a pris une amende sans réaliser qu'on avait fait une infraction tu sais d'un coup tu reçois une amende et tu dis quoi ? j'étais pas là ce jour-là mais je roulais pas trop vie ce jour-là puis tu regardes ton agenda puis oui en fait t'étais là et tu roulais trop vie et je me demande si on pouvait recevoir tu sais juste des hé bravo pour ce que t'as fait tu dis quoi ? j'ai fait quelque chose de bien moi ? j'en suis même pas rendu compte en fait c'est juste comme ça naturel Jésus rappelez-vous il parle des motivations il parle de nos cœurs avant nos actions et la motivation juste c'est de donner la gloire à Dieu et de ressembler à Jésus Dietrich Bonhoeffer que je cite régulièrement qui est un théologien un pasteur qui est mort à la fin de la deuxième guerre mondiale il parle de ça il parle de dans son livre le prix de la grâce en français de cost of discipleship en anglais il dit en fait ce que Jésus parle ici c'est de développer un amour oublieux de soi j'aime beaucoup cette expression développer un amour oublieux de soi un amour qui ne se rend même plus compte qu'il aime c'est un amour qui est tellement enraciné en Christ qu'on le fait sans même réaliser qu'on le fait sans but sans motivation c'est des gens qui font le bien sans chercher l'approbation des autres sans chercher qu'est-ce que les autres vont penser si je fais le bien c'est juste devenu naturel c'est ce que je fais en fait Karim tu peux en monter on arrive à la fin je vais vous lire une citation je vais la lire calmement c'est un autre théologien Dallas Willard qui l'a donné et c'est vraiment c'est sur ce passage c'est sur cette expression qu'il parle et il dit la chose suivante les personnes qui ont été tellement transformées par leur marche quotidienne avec Dieu et qui voient ainsi les bonnes actions naturellement émaner de leur caractère sont précisément le genre de personnes dont la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite je vais le redire je vais prendre le temps écoute bien ça quand on devient une personne qui est tellement transformée par ta marche quotidienne avec Dieu que tu vois les bonnes actions émaner de toi de ton caractère tu deviens alors une de ces personnes dont la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite c'est d'ailleurs il continue là je continue la citation c'est d'ailleurs ce qu'il se passe lorsque nous conduisons ou lorsque nous parlons notre langage maternel ce qu'ils font ils le font de façon naturelle et souvent automatique simplement parce que cela correspond à ce qu'ils sont en leur fort intérieur aimer comment on fait du vélo sans vraiment pouvoir dire pourquoi ni comment c'est le genre de personnes qui ne pensent pas beaucoup à faire le bien pour les autres leurs bonnes actions sont en fait dans le secret ça c'est la fin du passage qu'on a lu c'est dans le secret parce que dans le secret de moi-même je ne m'étais même pas rendu compte elles sont faites ces bonnes actions qu'elles soient vues ou pas parce qu'elles sont pleinement absorbées dans leur amour pour Dieu et pour ceux qui les entourent purée quand je lisais cette citation ça me perçait j'ai envie de devenir ce genre de personnes des personnes qui développent un amour oublieux de soi des personnes qui se rendent même plus compte qui font les bonnes choses juste parce que ça émane de ma relation avec Dieu en fait puis Jésus il dit c'est comme ça que ça se passe dans mon royaume mon royaume tout le monde est le bienvenu début de Matthieu 5 tout le monde est le bienvenu viens toi aussi t'es brisé et puis dans mon royaume tu vas être transformé puis là il dit mais attention à tes motivations pourquoi est-ce que tu fais les choses est-ce qu'on est capable de quitter la tyrannie du regard des autres je crois que c'est exactement ça que Jésus dit dans son royaume on ne vit plus dans la tyrannie du regard des autres on ne vit plus les choses pour plaire pour montrer pour prouver pour justifier pour démontrer on est juste tellement amoureux de Jésus tellement en marche tellement en lien avec lui que ça émane de qui on est simplement check tes motivations je te prends un bout du passage que j'ai dit de Dietrich Bonhoeffer où il parle de cet amour oublié de soi et il dit la chose suivante dans l'interdiction française prenez garde à ne pas confondre le véritable amour avec une aimable vertu l'aimable vertu n'est qu'une qualité humaine au véritable sens de l'expression il s'agit en fait de l'amour qui s'oublie soi-même au profit des autres je me demande quand on va arriver à être un stade où on fait les choses pas à cause du programme pas parce que quelqu'un m'a dit de le faire pas parce que j'ai peur de ce qui va se passer pas parce qu'il y a la pression de mon entourage puis tout le monde fait ça il faut aussi que je le fasse puis Jésus dans ces quelques versets il dit hé les amis il y a des bonnes actions c'est important que vous compreniez ces bonnes actions mais attention à vos motivations avec ces bonnes actions ne le faites pas comme les hypocrites ne devenez pas des hypocrites c'est pas un spectacle c'est pas un théâtre et je pensais à ça combien de fois on se lance dans la journée puis on se regarde face au miroir puis le show commence on sort puis on doit apparaître d'une certaine façon on doit conforter certaines idées que les gens ont de nous puis machin puis on vit dans la tyrannie du regard des autres puis Jésus là il est en train d'envoyer tout ça balader mais c'est pas comme ça que ça se passe dans mon royaume c'est pas comme ça que ça se passe dans mon royaume j'aimerais prier pour nous tous maintenant que ces quelques versets prennent peut-être une nouvelle tournure où on a peut-être cette idée non peut-être pas du restaurant mais peut-être de la fois où t'as voulu faire quelque chose de cool pour tes amis mais en fait derrière c'était pour que tes amis te voient pour que tes amis t'apprécient pour que tes amis disent quelque chose de toi et cette réalité elle est encore amplifiée avec les réseaux sociaux on fait quelque chose comme ça on est sûr que quelqu'un va poster ça et puis comme ça c'est peut-être de nous assurer puis Jésus dit c'est fini tout ça dans mon royaume c'est fini tout ça dans mon royaume on devient des gens qui développent un amour oublieux de soi un amour juste parce que c'est qui Dieu est puis que quand on passe du temps avec lui on lui ressemble toujours davantage dans l'instant qu'on va prendre je vais prier pour chacun de nous je me sens tout à fait concerné par ce message tout autant que toi peut-être puis j'aimerais te laisser des questions que tu puisses réfléchir tu peux fermer les yeux tu peux prier tu peux juste arrêter un instant souffler, méditer tu peux lire tes notes mais peut-être que tu veux aussi noter ces questions la première de ces questions c'est est-ce que toi ta vie est marquée par des pratiques spirituelles parce que quand même Jésus dit quand vous pratiquez la justice on l'a vu il pense à des pratiques spirituelles spécifiques alors est-ce que toi ta vie est marquée par des pratiques spirituelles sinon si tu dis non j'ai pas de pratiques spirituelles pourquoi t'en as pas si oui quelles sont tes motivations derrière ces pratiques spirituelles et puis ma deuxième question simplement moi j'ai dû faire ça est-ce que je dois demander pardon pour mon hypocrisie et là c'est entre Dieu et toi peut-être maintenant peut-être qu'après ça il faudra aller dire quelque chose à quelqu'un ça je te laisse entre tes mains mais est-ce que je dois demander pardon pour mon hypocrisie Seigneur en nous plongeant dans ton enseignement de serment sur la montagne je suis surpris de voir à quel point Seigneur tu places la barraute tu nous invites à être des gens radicalement d'un type radicalement différent tu nous invites à sortir des schémas qu'on connait puis à vivre réellement ce qu'on a appelé un royaume inversé des choses où on va complètement à contre-courant à contre-sens et là tu parles de nos motivations Seigneur puis je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai j'ai vécu sous la tyrannie du regard des autres je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait les choses parce que c'était la bonne chose à faire ou parce qu'il y avait peut-être personne qui regarderait Seigneur pardon pardon pour toutes les fois où mes motivations n'étaient pas alignées je veux émaner Seigneur je veux te ressembler davantage je veux faire les choses simplement parce que je suis en lien avec toi puis parce que c'est les choses que tu demandes puis parce que c'est la façon qu'on a de se comporter dans ton royaume puis je veux pouvoir aimer comme on fait du vélo sans même le réaliser sans même m'en rendre compte je veux être rendu capable de développer un amour oublieux de soi un amour qui ne se frustre pas quand personne ne le voit un amour qui n'a pas un agenda ou un but derrière mais juste aimer parce que c'est comme ça que toi tu es aide-moi à vivre davantage ton royaume à incarner à manifester davantage ton royaume je veux te demander pardon pour toutes les fois où les chrétiens le christianisme l'église étaient une bande d'hypocrites d'acteurs qui faisaient semblant apprends nous à marcher réellement à ta suite je te remercie parce qu'à la fin de tout ça tu nous mets pas assez de pression comme si on était seul ou comme si voilà vous faites tout faux ça va pas mais tu dis faites dans le secret parce que mon père qui voit dans le secret vous le rendra merci parce que tu connais nos cœurs puis tu sais que on a besoin de savoir que toi tu vois ça puis qu'on puisse s'appuyer sur cette réalité s'appuyer sur le fait que tu es notre rétribution que ton regard à toi n'est pas lourd c'est pas une tyrannie c'est un regard d'amour un regard rempli de bienveillance rempli de compassion qu'on puisse vivre sous ce regard et ma prière pour chacun de nous Seigneur est-ce qu'on puisse vivre pour ta gloire seulement afin que ton royaume soit toujours plus manifesté dans le nom de Jésus Christ Amen J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication et pour plus d'informations et pour nous suivre suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet Sous-titrage ST' 501